Quels sont les bienfaits dans les épreuves? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous sommes avec Pasteur Réjean Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Réjean. Pourquoi les épreuves? Pourquoi les tests? Pourquoi les examens? Pour nous former un peu. Nous former et réaliser où est-ce que nous en sommes rendus. Vous apprenez des matières. Nous apprenons tous à un moment donné, alors que ce soit à l'école ou dans d'autres domaines, se perfectionner dans le domaine où est-ce que nous sommes en train, en tant que notre carrière et puis profession. Et puis on doit se poursuivre des leçons, des cours. Et on passe l'examen à un moment donné. Pour savoir si on a vraiment assimilé, appris les connaissances. Pas seulement d'une façon intellectuelle, mais le Seigneur, lui, il veut approfondir cela. Il veut que ça devienne maintenant une partie intégrante de ma vie. Oui. On va regarder ça ensemble? Oui. Alors suivez-moi, je m'installe au bureau. Et puis Bible en main, j'espère que vous avez votre parole de Dieu. Et on va regarder ensemble donc, sinon, le bloc-notes, le stylo, le crayon. Ils allaient prendre des notes. C'est assez intéressant aujourd'hui comme approche de savoir qu'est-ce que Dieu va faire avec les épreuves que nous avons à subir dans une vie. Parce que tout le monde est appelé à subir des épreuves, des tests, un examen. Et là, je ne parle pas de l'examen de conscience, mais c'est de l'examen de la vie de tous les jours. Dire, où est-ce que j'en suis rendu? Et principalement, le premier aspect, c'est dans ma relation avec Dieu. Peut-être qu'il n'y ait pas présentement dans votre vie. Et puis, établissez ce contact avec Dieu. Comment? Je vais vous dire comment le faire dans les prochaines minutes. Mais premièrement, regardons ensemble ce texte de base qui va servir à la leçon d'aujourd'hui. Et c'est dans la Genèse, chapitre 6, on retrouve un personnage, c'est le fils d'Abraham. Et il va s'en dire de Sarah, donc Isaac, qui est maintenant marié, Rebecca, et ainsi de suite. Alors, donc, l'alliance qui a été faite avec Abraham, ou la promesse, elle s'accomplit. Alors, elle s'achemine après Abraham, c'est Isaac, et ensuite viendra Jacob. Mais Isaac, ce personnage, vous allez voir qu'il est héréditaire dans certains aspects de sa vie, parce qu'il a hérité des choses de son père. Rappelez-vous que chaque fois qu'il arrivait un test, une épreuve, son père, avec sa mère, Sarah, oui, les parents d'Isaac, fuyaient vers Abimelech, vers un territoire, ses réfugiés. Et là, il utilisait le mensonge, ou des demi-vérités, de dire, ben, voici Sarah, elle est ma demi-sœur, ou ainsi de suite. Alors, il la considérait comme sa sœur, pour ne pas dire qu'elle était sa femme, pour ne pas mettre en danger sa vie. Eh bien, Isaac utilise la même méthode, le même moyen. Il va dire à Rebecca, quand on a... Alors, ben, lisons le texte, allez voir un peu où est-ce que je veux en venir. Genèse 26, verset 1, il y eut une famine. Voilà l'épreuve, voilà le test, Dieu enlève les ressources. La famine, alors, dans le pays. Et puis, autre, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et d'Isaac, qui allait vers Abimelech, le chef des Philistins, à Gérard. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit au verset 2? Lui apparu, il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays où je te dirai. Et là, il va l'emmener, naturellement, vers ce séjour, vers Abimelech, et ce personnage que le Seigneur va utiliser pour faire ressortir des grandes vérités dans le comportement et dans la vie d'Isaac et de Rebecca. Alors, donc, au verset 6, Isaac resta à Gérard. Et lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, car il craigna en disant, ma femme, que les gens du lieu ne la tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Alors, elle aurait pu facilement être prise et placée dans le harem, il va s'en dire d'Abimelech, le chef de ce peuple, donc des Philistins. Et verset 8, comme son séjour se prolongeait, il arrivait qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac, qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment tu peux dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Il craignait pour sa vie et il pensait qu'en utilisant le mensonge, il trouverait dans ce sens-là une certaine sécurité, une protection pour sa vie. Alors que, au contraire, tout à fait le contraire, il a été exposé. Et le verset 10, Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupable. » Qu'apprenons-nous dans cette triste histoire lorsque nous essayons d'utiliser nos propres moyens pour trouver soit une forme de sécurité ou d'aisance dans la vie? Dieu seul peut nous apporter la protection dont nous avons vraiment besoin. Lui, il connaît tous les dangers de notre vie. Il connaît les ennemis. Il connaît tout à l'avance. Alors, donc, voilà pourquoi il peut nous protéger. Et c'était ça le but de l'épreuve, de faire ressortir, donc, cet aspect-là dans la vie d'Isaac et de Rébéka. Un des aspects, ce qui empêche à la bénédiction. Dieu veut confronter les obstacles à la bénédiction dans notre vie. Parce que Dieu veut, c'est son plan, c'est ses projets. Et il veut nous bénir, il veut que nous soyons des bénédictions pour nous et pour les autres de notre entourage. Qu'est-ce qu'Isaac a appris? Premièrement que le péché, toutes ses formes, ici c'est le mensonge, mais ça aurait pu être tout autre aspect, toute forme du mal, déforme la réalité. Il se pensait en sécurité en utilisant le mensonge, en utilisant, il va s'en dire, le péché. Alors, il vivait dans des faux sentiments. Et que de fois, nous vivons de la sorte. Que de fois, nous vivons nous aussi dans des faux sentiments. Nous nous pensons en sécurité. Nous nous pensons peut-être même sauvés. Alors que c'est la parole de Dieu qui devrait venir nous donner un appui, un fondement inébranlable dans notre foi et dans notre confiance. Qu'a-t-il appris aussi? Que le péché brise les relations. Il a brisé les relations avec Abimelech. Abimelech a dû naturellement lui dire, où est-ce que tu, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu nous as conduit? Dans le malheur. Et ça aurait pu être pire parce que, également, en plus d'avoir brisé ses relations, que Abimelech, heureusement, par le Seigneur qui lui permet de vivre cela, de pouvoir revenir à la charge vers Isaac et de pouvoir rebâtir, parce que le péché a démoli, a détruit la relation. Et que de fois, nos relations sont détruites. Et Dieu doit revenir, venir à la rescousse et envoyer quelqu'un peut-être pour nous aider à rebâtir des relations. Il a appris également qu'il va s'en dire, il y a un effet d'entraînement, parce que Abimelech rappelle à Isaac que cela aurait pu entraîner davantage. Et c'est comme un domino. Vous savez, vous lancez une pichenote sur un domino, et s'il y en a d'autres qui suivent à l'arrière, tous ces dominos vont suivre également dans la chute. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un pêche, on peut entraîner avec nous d'autres êtres humains. Que ce soit en famille, que ce soit en affaires, que ce soit dans l'Église, il y a un effet d'entraînement. Et le Seigneur veut qu'on apprenne ces choses-là. C'est l'éducation, c'est le Seigneur qui est en train d'enseigner, de former, de corriger. Et ça, c'est les bienfaits de l'épreuve que je vous fais ressortir. Ce que nous pouvons apprendre au sujet du péché, le fait de pouvoir se dissimuler derrière un péché, n'apporte guère la solution à nos problèmes, mais en crée d'autres, et en suscite d'autres. Et le problème est beaucoup plus grave qu'il était au tout début. Il aurait dû accepter l'épreuve et subir cette épreuve avec l'aide de Dieu, mais en se dissimulant derrière le mensonge, derrière le péché, cela l'a entraîné. Et un dernier, c'est à la nuit, il va s'en dire à sa conscience spirituelle. Il ne pouvait plus discerner ce qui était bien du mal, du bien et du mal. Et c'est la même chose que deux fois, on est obscurci nous aussi, spirituellement, moralement, à cause du péché qu'on a choisi. Vous savez, si on ne sert pas Dieu, c'est parce que nous sommes en train de servir un autre aspect, soit le monde, soit notre chair. Et si ce n'est pas Dieu qui est le maître de notre vie, c'est une autre force ou d'autres aspects de notre vie qui nous dit que notre manière de vivre, et tout cela est un bienfait, encore une fois, de l'épreuve, d'apprendre ces conditions de vie, et d'apprendre que si je n'observe pas les principes de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres lois qui sont en train de régir ma vie. Et c'est exactement ça. Et si nous poursuivons la lecture de ce texte, vous allez voir que le peuple d'Abimelech, donc ce peuple, est devenu jaloux à l'égard d'Isaac, parce qu'il voyait que c'était un homme qui était béni de Dieu. Et cela peut susciter d'autres effets d'entraînement. Alors la jalousie, la haine, mais de remarquer que notre Isaac était patient. Il cherchait de l'eau. Alors vous savez, lorsqu'on est dans un désert, et lorsqu'il y a famine, et qu'il y a un troupeau, parce que les troupeaux, c'était les biens que ces hommes possédaient dans ce temps-là, c'était leur signe de richesse. Les troupeaux en grand nombre, c'était de trouver. Et chaque puits, vous allez voir, il y a des puits qui sont creusés, et les jaloux, bien, qui venaient remettre de la terre dans les puits, il fallait redéterrer les puits, puis trouver de l'eau, les ressources nécessaires, afin de survivre dans le désert, dans cet endroit où régnait la famine, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour nous. D'où vient votre aide? D'où viennent vos ressources? Votre eau a puisé. Le Seigneur a dit à la Samaritaine dans Jean 4, « Je suis la source d'eau vive. Si tu me connaissais, si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » C'est toi. Alors donc, c'est le Seigneur qui se fait connaître comme étant la source d'eau vive. Vous savez, on a besoin de connaître cette source, au lieu de puiser, au lieu de chercher à creuser par nos propres efforts, alors que cette fontaine est déjà là, et elle est prête à nous abreuver, elle est prête à nous satisfaire, elle est prête donc à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Cette terre, elle a ses ressources à elle, mais nous avons besoin des ressources divines en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu. On a besoin de ces ressources, de cette terre purificateur, cette terre qui va venir nous apporter de l'oxygène céleste. Et le Seigneur a dit, « Je suis celui qui relie le ciel avec la terre. » Et c'est exactement ce que nous devons apprendre. La parole de Dieu, elle est venue pour nous corriger, pour nous discipliner, pour nous enseigner, nous informer de ce que le Seigneur est pour chacun d'entre nous. Et à travers les épreuves, avez-vous remarqué que bien souvent on se tourne vers Dieu lorsqu'arrivent des temps d'épreuves, les temps de difficultés ? C'est à ce moment-là que nous recherchons davantage Dieu et sa présence et ses bienfaits dans notre vie. Et c'est exactement ce qu'Isaac a vécu. Par l'entremise d'un personnage du nom d'Abimelech, le chef des Philistins, Dieu a pu parler au cœur d'Isaac et d'apprendre ses leçons, les bienfaits de l'épreuve. Tu es peut-être en train de vivre une épreuve dans ta vie. Et tu écoutes cette émission. Et tu recherches les bienfaits de ce que cela pourrait produire dans ta vie. Pourquoi cette épreuve ? Maintenant, tu en as la réponse. Et dans la Bible, tu vas en trouver encore plusieurs autres de ces réponses. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie ? Vous savez, Dieu est en train d'enlever les obstacles majeurs afin qu'il puisse verser en toi ses bienfaits, ses bénédictions. Alors donc, tu sais maintenant comment te comporter face à l'épreuve ? N'utilise pas le mensonge. N'utilise pas les comportements humains. Ce qui peut décrire, vous savez, ce monde a des façons de faire face à leurs épreuves, à leurs difficultés. Tellement de ressources, mais qui malheureusement ne viennent pas combler l'être dont tu es et les besoins aussi que tu as. Le Seigneur a dit, en lui habite toute la plénitude. Alors donc, en Jésus-Christ, tu peux être un être pleinement rempli. Et le Seigneur a dit, ne vous contentez pas, donc, de certaines portions du Saint-Esprit, mais soyez-en remplis, animés, débordants. Alors donc, allez vers le Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui qu'il vous remplisse de ses ressources, de ses capacités, et par le fait même de pouvoir apprendre ses grandes leçons venant des temps d'épreuve que vous pouvez subir dans votre vie. Corinne Languetin, qui va interpréter le chant que nous avons mis en réserve pour vous dans cette émission, un torrent d'amour et de grâce. Sous-titrage ST' 501 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 je n'avais pas du tout la certitude d'avoir la vie éternelle. Et donc, les années ont passé, et la Bible nous dit ce qui arrive après la mort. Elle nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, après la mort, pas de deuxième vie, pas de réincarnation, pas de deuxième chance, mais des comptes à rendre à Dieu. Et j'étais conscient de ça, c'est ce que je réalisais, et ça me faisait peur. J'avais aussi peur de ce qui allait se passer après la mort. Et si j'avais dû mourir subitement à cette époque-là, eh bien, je n'aurais pas du tout été prêt à faire face à Dieu. Et par contre, le Seigneur a été bon avec moi, et il ne m'a pas laissé dans cet état-là. Et quelques années plus tard, alors que j'étais adolescent, il y a une personne de ma famille qui est venue me voir pour me partager sa joie d'avoir reçu la vie éternelle. Il était tout content. Et il m'expliquait qu'à mon tour, j'avais besoin de me repentir pour recevoir la vie éternelle, que j'étais pécheur, que j'étais perdu. Et en écoutant ça, bien, pécheur, peut-être. J'étais prêt à admettre ça. Personne n'est parfait, mais perdu pour l'éternité, alors là, ce n'était pas la même chose. C'était la première fois que tu entendais quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Et là, j'argumentais avec moi-même. Je me disais, perdu pour l'éternité, je n'ai pas fait de crime grave, je n'ai pas fait de meurtre. Ça ne se peut pas. Mais je savais très bien parce que cette personne-là me citait la Bible. Je savais que je ne pouvais pas argumenter contre la Bible parce que la Bible, c'est la vérité et je le savais. Donc, je me suis mis à lire la Bible. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai vu la promesse que Jésus faisait de venir chercher ceux qui lui appartiennent, ses disciples, avant la fin des événements terribles, à la fin des temps. Et là, ça, ça m'a vraiment frappé. Et là, je n'avais plus besoin que personne ne me convainque. Je savais que je ne faisais pas partie des disciples de Jésus à ce moment-là. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Celui qui observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Dans Jacques, chapitre 2, verset 10, on lit ça. Et donc, je savais que j'étais coupable, j'ai admis le verdict de Dieu et que j'avais besoin de lui maintenant. Mais c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Je lui ai remis ma vie. Je lui ai dit, « Rentre dans ma vie. » Et j'ai reçu le cadeau de la vie éternelle qu'il avait payé pour moi, gratuitement à la croix. Et là, évidemment, c'est un grand changement qui se produit ensuite. Tu as placé ta confiance en Jésus seul à ce moment-là? Oui, seulement en Jésus. Rien d'autre. J'ai mis de côté tout le reste. Et la Bible nous dit que quand on devient chrétien, qu'on reçoit la vie éternelle, on est une nouvelle créature. Alors là, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Il y a des choses avant qu'il me laissait indifférent. Il m'intéressait au plus haut point. J'avais une grande soif de lire la parole de Dieu pour savoir son auteur, le connaître, celui qui m'avait tant aimé. Et puis, Dieu a enlevé cette angoisse-là que j'avais par rapport à la fin du monde. J'ai la certitude maintenant que même si je ne connais pas tout le détail des événements, Jésus m'a recevoir dans son ciel pour la vie éternelle. Et c'est ce qui est merveilleux. Et tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà, oui. Certain d'aller au ciel. Oui, c'est ça. Tu n'as plus peur de la fin. Je n'ai plus peur de la fin. Et ce n'est pas parce que c'est quelque chose que je mérite, mais c'est parce que Jésus l'a payé à ma place. Et j'encourage chaque personne à faire de même et à mettre sa confiance en Jésus. Quel beau témoignage, Marc. Merci beaucoup. Et on retourne là où on était rendu, dans notre belle émission. Réjean nous a parlé que les épreuves sont parfois difficiles, mais ils peuvent nous apprendre des choses. Et cela va nous apporter aussi des bienfaits à la langue. Hein, Réjean? Oui, quel est le but de Dieu pour ma vie? Oui. Où veut-il en venir avec moi? Vouloir lui ressembler, hein? De plus en plus, davantage. C'est ça. C'est son objectif. Tout aussi bien de dire, oui, Seigneur, fais-le maintenant. Il va le faire, tôt ou tard, il va le faire. Il va l'accomplir. C'est le but, c'est son objectif, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, Romain, chapitre 8. Et c'est là que Dieu veut conduire chacun d'entre nous. Vous pouvez refuser ce processus, mais pourquoi pas adhérer de dire, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et par le fait même, vous allez pouvoir le voir agir dans les situations, dans des événements, dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez voir sa main bénissante en train d'accomplir parfaitement son œuvre. Vous aimeriez vous documenter, vous renseigner, vous instruire, peut-être vous convaincre, c'est en lisant les évangiles. Alors, l'évangile de Jean, on vous l'a gratuitement. Pourquoi? À la toute fin, on a une illustration qui s'appelle le pont. C'est comment vous reliez à Dieu par l'entremise de l'unique personne, Jésus. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Question, il va s'en dire donc, concernant nos problèmes, comment les résoudre. Jésus est la solution. J. Blanchard, les questions existentielles, les grandes questions fondamentales de la vie. Où trouver des réponses à tout cela au sujet de notre existence? Les références bibliques et le Nouveau Testament qu'on offre également tout à fait gratuitement. Oui. Alors, composez le 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. Encore merci beaucoup, Réjean. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada